D'aller jusqu'à Roland-Garros, pour moi, ça représenterait un rêve parce que j'ai toujours rêvé de ramasser les grands joueurs, surtout Nadal. C'est vrai que si j'arrive à faire ça, ce serait incroyable. Je m'appelle Robin, j'ai 14 ans, j'habite à Amiens. Ce qui me plaît en étant ramasseur de balles, c'est surtout les roulets. Je m'entraîne aux roulets à peu près tous les deux jours, on va dire. Ça va ? Ça va, Alice ? Dans le tennis, j'aime bien me défouler. J'aime bien faire des tournois, gagner des matchs, surtout faire des fers. Mais la seule chose que je n'aime pas, c'est qu'il y a. Tu as un peu ? Non, je suis fatigué. Alors il a un tempérament de feu. Quand ça va bien, il est tout feu, tout flamme. Et puis quand ça ne va pas bien, il râle beaucoup. C'est un petit râleur. On avait dit croiser. Moi, ça fait 8 ans que je le l'ai. Il a la tchatche, il adore les gens. Et c'est un gamin qui est hyper agréable à entraîner. Donc on va faire un passage tennis avec travail de fréquence de pied, d'ancrage, d'appui. Et en même temps, l'atelier ramasseur. Roulé. Sur chaque séance, on va intégrer des exercices type ramasseur, reprendre des bonnes habitudes pour que quand ils arrivent au stage, ils soient encore dans le banc. Tout est un enjeu pour Robin. Les premières sélections, c'était l'angoisse avant de partir. Là, je pense que pour partir 4 jours en stage, ça va être compliqué. Mais il va le faire, il va surpasser ses peurs. Parce qu'il a quand même un esprit de compétition. Il aime bien se surpasser quand même. Essayer de se surpasser. Robin, à vendredi. À vendredi. Ça va, tranquille ? Tranquille, ouais. La formation de ramasseur de balles qui va arriver, pour moi, c'est pendant les vacances de Pâques. Je me dis que d'un côté, ça va être, comment dire, stressant parce qu'on va devoir se concentrer dans les meilleurs de nous-mêmes. Mais de l'autre côté, on va aussi se détendre parce qu'on sera plein d'enfants, quoi.